Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la mafia napolitaine. Vous connaissez sans doute cette série Gomorra qui met en scène notamment la Camorra, qui est la mafia de la région de Naples. Parce qu'il faut savoir qu'en Italie, chaque région a sa propre mafia ou organisation criminelle. La plus connue d'entre elles est sans doute la Cosa Nostla en Sicile, mais nous avons aussi la Glangheta en Calabre, un peu plus au nord, dans le sud de l'Italie. Et puis dans la région des Pouilles, qui correspond un petit peu au talon de la botte, nous avons une autre mafia, la Sacla Corona Unita. Ces trois mafias-ci sont, avec la Camorra, les quatre plus grandes organisations criminelles d'Italie, de la péninsule italienne. Mais la Camorra est un peu particulière et a quelques différences avec les trois autres. Premièrement, c'est une mafia qui est principalement urbaine, alors que les autres sont rurales et sévissent plus dans des petits villages. La Camorra, elle, est vraiment ancrée en ville. La deuxième spécificité de la Camorra est dans son organisation. Vous avez sans doute vu ou entendu parler, peut-être vu juste des extraits du film, de ou des films plutôt, Le Parrain. Le Parrain, mais justement en scène, la Cosa Nostla, donc la mafia sicilienne, est dans cette série de films. On voit bien comment est organisée cette mafia. C'est-à-dire qu'on a un chef au-dessus, un parrain, puis en dessous de lui, toute une série de petits lieutenants. La plupart des mafias italiennes sont organisées de cette manière-ci, à part la Camorra. La Camorra, justement, n'a pas de chef. En fait, chaque clan qui va régner sur un territoire, un quartier donné, va avoir son propre chef, qu'on va appeler le capot. Mais il ne va pas avoir de chef au-dessus. C'est ce qui vaut souvent à la Camorra d'être comparé à une hydre à plusieurs têtes. Ces différents clans vont parfois se faire la guerre, parfois s'unir, selon les opportunités de chacun de ces clans. Il y a eu quelques tentatives d'unifier et de fédérer la Camorra, notamment dans les années 80, mais ça n'a jamais bien fonctionné. La Camorra reste une organisation décentralisée et vraiment organisée de manière horizontale. Aujourd'hui, malgré les nombreuses tentatives des pouvoirs publics et de la police de réduire l'emprise de la Camorra sur la ville, elle est quand même très bien implantée dans toute la région de la compagnie. On estime actuellement entre 4500 et 7000 membres de la Camorra en Italie parce que cette mafia a des connexions partout dans le monde. On pourrait la comparer à peu près à une pieuvre dont la tête serait un apple et puis qui aurait des tentacules un peu de partout dans le monde entier. Elle est présente notamment en France, au Royaume-Uni, en Espagne. Lorsque l'Espagne s'est tournée vers le commerce, vers le tourisme plutôt dans les années 70-80, puis que de nombreux immeubles touristiques ont été construits, cette manne touristique a été vraiment un moyen de blanchir de l'argent pour les camorristes à l'époque. La Camorra est aussi très bien implantée dans des pays qui sont vus comme des plaques tournantes du trafic de drogue. On pourrait citer notamment les Pays-Bas, le Maroc ou encore la Colombie. Cette organisation criminelle de la Camorra est vraiment au cœur de mon dernier roman, « Bien paraître », j'en traite en toile de fond. Donc voilà, si ce sujet vous intéresse et puis si vous voulez l'aborder de manière divertissante via une intrigue policière et historique, n'hésitez pas à lire mon roman policier historique, justement « Bien paraître », qui est sorti il y a quelques mois. Vous pouvez le trouver sur Amazon, sur la FNAC, sur deux sites, en librairie, puis sur toutes les plateformes de vente de livres. Donc voilà, n'hésitez pas à le commander, à faire tourner l'information autour de vous et puis à partager cette vidéo si elle vous a plu. Donc voilà, je vous rappelle le titre de mon livre « Bien paraître ». Vous pourrez trouver également le lien, tous les liens en description de cette vidéo. Voilà, je vous remercie. Au revoir. Voilà, je vous remercie.